Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur le passé composé en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle du passé composé. Pour commencer, le passé composé, qu'est-ce que c'est? Le passé composé, c'est un temps de conjugaison. Il en existe plusieurs en français, comme le présent, l'imparfait, le futur simple, etc. Le passé composé est un temps qui sert à exprimer une action qui a eu lieu dans le passé et qui est normalement terminée au moment où l'on parle. Observez le texte suivant. J'ai regardé un film d'action hier. Le personnage principal a sauvé les gens coincés dans un immeuble en feu. Il est tombé et il s'est blessé gravement à la jambe. Heureusement, une infirmière dans l'immeuble a soigné sa jambe. À la fin de l'histoire, le héros a embrassé l'infirmière et ils sont partis ensemble. Dans ces phrases, les verbes sont conjugués au passé composé. Qu'est-ce que vous remarquez? Comme son nom l'indique, le passé composé est un temps composé. Composé, ça veut dire qu'il est formé de deux parties, comme on vient de le voir dans les exemples. La première partie s'appelle l'auxiliaire. En conjugaison, l'auxiliaire est un verbe qui nous aide à conjuguer un autre verbe. Avec les temps composés, comme le passé composé, il y a deux auxiliaires possibles, le verbe avoir et le verbe être. Au passé composé, on doit employer l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif. Un petit rappel ici. On ajoute ensuite la deuxième partie de la conjugaison, le participe passé du verbe qu'on veut utiliser. C'est comme ça qu'on a conjugué le verbe regarder dans la première phrase de notre texte. On a pris l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, j'ai, et on a ajouté le participe passé du verbe regarder. Regarder, E, accent aigu. J'ai regardé. Voilà. À la forme négative, on fait exactement la même chose et on ajoute ne et pas de chaque côté du verbe auxiliaire. Prenons un autre exemple. Je conjugue le verbe étudier au passé composé avec vous. Premièrement, j'ai besoin de l'auxiliaire avoir au présent. Vous avez. Deuxièmement, j'ajoute le participe passé étudier. Et maintenant, je le mets à la forme négative en ajoutant ne et pas de chaque côté de l'auxiliaire. Comme ça. Vous n'avez pas étudié. C'est aussi simple que ça. La petite difficulté avec le passé composé, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire avoir. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on connaît le secret. En plus, la règle est la même pour tous les temps composés. Donc, pour apprendre à choisir le bon auxiliaire, il y a trois points à retenir. 1. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, je me coiffe au présent devient je me suis coiffé au passé composé. 2. Un petit nombre de verbes intransitifs se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être. Intransitifs, ça veut dire que ce sont des verbes qui ne prennent pas de complément dans la phrase. Voici les 16 verbes principaux de cette liste. Je vous conseille simplement de les mémoriser. D'abord, certains verbes qui expriment un changement d'état ou une transformation. Naître, mourir, décéder et échoir. Ensuite, certains verbes qui expriment un mouvement ou un déplacement. Aller et venir. Arriver et partir. Entrer et sortir. Monter et descendre. Rester et retourner. Tomber et passer. Les dérivés de ces verbes se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être, comme advenir, devenir, revenir, rentrer, etc. Mais si vous mémorisez les 16 verbes principaux, vous pourrez facilement retrouver leurs dérivés. Trois, tous les autres verbes qui ne sont pas mentionnés au point 1 et 2 se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Autrement dit, ça veut dire que la majorité des verbes du français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Si vous mémorisez donc la petite quantité de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, vous ne devriez pas vous tromper. Maintenant, parlons de la petite exception à cette règle parce que, oui, en français, on aime ça les exceptions. Certains verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être selon le contexte. C'est le cas des verbes entrer, rentrer, monter, descendre, sortir, retourner et passer. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque ces verbes sont intransitifs, donc lorsqu'ils n'ont pas de complément dans la phrase, ils prennent l'auxiliaire être. Mais parfois, ces verbes peuvent avoir un complément. Quand ils ont un complément, ils prennent plutôt l'auxiliaire avoir. Par exemple, Dans la première phrase, le verbe rentrer n'a pas de complément. Rentrer qui? Rentrer quoi? Rien. Comme il n'a pas de complément et qu'il fait partie de la liste que j'ai citée plus tôt, il prend l'auxiliaire être. Mais dans la deuxième phrase, le même verbe rentrer a un complément. J'ai rentré quoi? Le courrier. Comme il a un complément, il prend l'auxiliaire avoir. Voilà! Finalement, jetons un oeil au participe passé. En effet, une fois que vous avez trouvé le bon auxiliaire, il vous reste seulement à former le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Pour ce faire, c'est très simple. On utilise généralement le radical du verbe à l'infinitif et on ajoute une terminaison. Avec les verbes du premier groupe qui se terminent par ER à l'infinitif, on ajoute la terminaison E accent aigu. Par exemple, pour le verbe regarder, on utilise le radical regarde et on ajoute la terminaison E regarder. Avec les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR à l'infinitif, on ajoute la terminaison I. Par exemple, pour le verbe finir, on utilise le radical fine et on ajoute la terminaison I, fini. Avec les verbes du troisième groupe, les terminaisons sont plus variées. Voici les plus communes. Pour les verbes en IR comme sortir, on utilise la terminaison I, sortie. Pour les verbes en RE comme prendre ou écrire, on utilise IS, pris, ou IT, écrit. Pour d'autres verbes en IR ou RE comme courir et vendre, on utilise la terminaison U, couru, vendu. Pour les verbes en OIR comme voir, on utilise aussi U, vu. D'autres verbes du troisième groupe ont leur propre terminaison. Voici quelques-unes des plus utilisées. Le participe passé du verbe avoir est U. Celui du verbe être est été. Pour le verbe faire, fait. Devoir, dû. Vivre, vécu. Aller, aller. Et ouvrir, ouvert. En cas de doute, consultez toujours votre dictionnaire de conjugaison. Voilà, c'est tout pour ma capsule sur le passé composé. Pour terminer, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et des exercices pour vous pratiquer à conjuguer et à utiliser le passé composé. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501